Salut à tous c'est Reptianco et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc la vidéo de la fac qu'on vous a annoncé vendredi soir on n'a pas eu énormément de commentaires sur notre vidéo mais beaucoup de messages privés sur facebook donc on vous remercie donc pour débuter la foire à questions on va prendre la question qui revient le plus souvent qui est pourquoi vous ne faites vous faites moins de vidéos où on vous voit tous les deux et théo pourquoi tu fais moins de vidéos aussi donc ça s'explique parce que arthur a déménagé pendant les vacances d'été donc on peut moins se voir parce qu'on n'habite plus à côté et donc là on profite de faire cette vidéo parce qu'on se voit comme c'est les vacances et moi je fais moins de vidéos parce que j'ai préféré consacrer plus de temps à mon travail que aux vidéos pour les reptiles donc vous inquiétez pas ça va revenir comme avant donc autre question qui est revenue très souvent aussi c'était donc pourquoi vous vous intéressez beaucoup aux reptiles et pas à d'autres animaux donc c'est assez originaux et c'est pour ça qu'on a choisi après une autre question âge et classe donc on a tous les deux 16 ans avec quelques mois d'écart et on est tous les deux en première s on nous a aussi demandé donc si on allait si on voulait avoir un dragondo donc moi pour ma part je trouve cette espèce assez intéressante par manque de place je ne pourrais pas acquérir de dragondos c'est pareil je n'aurai pas pas de dragondos parce que c'est pas l'espèce de lézard que je préfère tout simplement donc on avait aussi qu'elle sorte donc dans quel quel est votre lézard préféré donc pour ma part j'ai pas vraiment de lézard préféré j'en ai plusieurs en fait il faut savoir que l'espèce que je préfère ce sont les caméléons donc camélonidées j'adore ça c'est vraiment les plus fascinants je trouve j'aime bien aussi le varan l'hémeraude donc qui est très joli donc caméléon j'aime aussi beaucoup les crotaftus colaris et donc voilà j'ai pas vraiment de lézard préféré même si j'en ai un top 5 il va dire ça me fera pareil après c'est les juccolopards comme vous avez pu voir dans les autres vidéos mais aussi les crotaftus colaris donc je rejoins Arthur sur ce point donc autre question qui revient pensez-vous avoir des serpents donc je réponds au premier pour ma part je pense pas pour le moment peut-être quand je serai majeur mais je suis même pas sûr parce que c'est pas une des espèces qui m'intéressent forcément après pourquoi pas c'est juste peut-être par manque de connaissances que je réponds donc moi les oufidiens j'aime beaucoup ça j'ai j'en ai beaucoup vu étant petit avec mon frère donc j'aurais peut-être voulu en avoir notamment le maurelia viridis que j'adore c'est vraiment une espèce que donc que ça fonctionne beaucoup et que j'affectionne beaucoup mais le problème c'est que mes parents en particulier ma mère n'est pas trop d'accord puisque on a un peu marre des serpents elle s'est déjà retrouvé avec plus de 14 serpents à la maison donc elle préfère les arbres voilà donc d'où vient votre passion donc je pense comme Arthur a commencé à expliquer ah oui donc moi quand j'ai commencé à expliquer c'était déjà depuis tout petit avec donc mon grand frère qui a élevé beaucoup beaucoup de reptiles donc j'ai été baigné dedans depuis l'âge de depuis tout petit et puis ouais depuis que je suis tout petit et donc voilà donc après j'ai commencé à m'intéresser à lire des livres etc quand j'avais 12-13 ans et puis j'ai acquéris mon premier reptile à 13 ans ouais et moi ma passion vient d'Arthur justement parce que donc je réponds en même temps à une autre question qui est depuis quand vous vous connaissez donc avec Arthur on se connait depuis 5 ans donc depuis le début de la 5ème et il m'a transmis cette passion à peu près en 4ème quand il a commencé à s'y intéresser on s'y a intéressé tous les deux et on s'est lancé dedans à peu près en même temps donc voilà à la suite à quel âge avez-vous eu votre premier reptile ? moi j'ai déjà répondu c'était 13 ans et moi c'était 13 ans aussi du coup et voilà donc et quelle espèce ? moi c'était ma pauvre bonin femelle et lui ? moi c'était mon Gécolo par mal que j'ai toujours aussi voilà après ben où et quand avez-vous acheté votre premier reptile ? donc 13 ans tous les deux on l'a dit et ou moi c'était chez un éleveur particulier moi aussi c'était chez un éleveur particulier donc j'avais plusieurs repros et voilà c'était assez sympa le gars était assez apte à vendre des reptiles je trouve j'ai des bonnes connaissances et d'ailleurs en parlant d'âge on nous demande à quelle âge conseillez-vous d'avoir un reptile ? donc il n'y a pas vraiment d'âge ça c'est parfait à partir de 11 ans à peu près parce qu'en fait il faut avoir quelques responsabilités il faut savoir tenir des responsabilités il faut être très documenté aussi parce que enfin si on faut avoir 12 ans mais être documenté c'est important donc il faut avoir des responsabilités donc moi je pense que c'est 11, 12, 13 ans vers la plus 2 ans donc ensuite quel budget pour acquérir un reptile ? donc ça dépend de l'espèce enfin on va considérer pour un débutant moi je pense que je vais prendre mon expérience pour les geico-léopards je dirais dans les 200-300 euros pour tout l'équipement complet plus la bête si vous voulez vraiment quelque chose de solide pour commencer après ça peut descendre ça dépend si vous décidez de faire vous-même le matériel à l'intérieur tout ça mais ça ça dépend de la personne des bons plans en occasion il faut regarder donc il faut faire attention aux occasions mais aussi ça sera rare mais ce qui coûtera le plus cher c'est le terrarium dans tous les cas mais ce sera le terrarium qui coûtera le plus cher donc pour un geico-léopards à peu près 200-300 euros donc si vous débrouillez bien ça peut descendre en dessous il faut voir mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger le besoin matériel ensuite on nous demande quel reptile préconisez-vous pour un débutant alors là c'est des avis assez partagés à vrai dire moi par mon expérience je dirais plus les geico-léopards parce que c'est une espèce qui demande peut-être moins de soin qu'un caméléon ou d'autres espèces mais qui est assez facile d'entretien qu'on peut laisser aussi par rapport aux vacances parce que c'est quelque chose qu'il faut pas négliger donc moi je dirais geico-léopards oui après donc par exemple le caméléon qu'il produit c'est assez donc c'est plutôt facile il peut convient un débutant et c'est encore une fois une question de responsabilité et c'est clair qu'on peut pas laisser un caméléon sans soin pendant quelques jours il faut vraiment être là tous les jours sinon il faut trouver quelqu'un payer des gens donc moi c'est ce que je fais pour ma part quand je pars en vacances et je pars jamais trop longtemps soit je pars et je reviens ou soit je... et soit je prends quelqu'un donc euh... on nous demande si on allait continuer les vidéos bien sûr que oui évidemment je me refroyais cette question donc voilà c'était obligé euh... désolé le chat euh... ouais donc on a eu certes une longue absence mais on part pas pour autant on compte rester continuer justement là on va profiter du fait que cette période soit moins chargée en DS tout ça pour pouvoir continuer même si elle est un peu chargée mais ce qu'on veut dire par là c'est qu'on a pris un peu le rythme de la première ouais on a réussi à s'organiser surtout c'est dur à s'acclimater entre guillemets au début de l'année on nous a également euh... demandé euh... quel est le budget que l'on dépense euh... pour les reptiles donc euh... ce budget est assez euh... donc est plus ou moins élevé en fonction ça dépend des reptiles oui en fonction du reptile il faut savoir que vous trouverez toujours un moyen d'améliorer les conditions de vie de votre animal donc de dépenser de l'argent qui est bien oui donc vous investirez forcément dans de nouveaux matériaux etc euh... la nourriture aussi est un budget qui... assez conséquent et qui lui ne s'arrête jamais puisque ouais le reptile doit brancher constamment constamment euh... donc voilà ça dépend euh... ça dépend donc là par exemple on a l'exemple avec ma lampe chauffante mon ampoule UV que je viens d'acquérir pour mon caméléon ça fait partie des euh... donc des aménagements amélioratifs pour ces conditions de vie je vais également recommander des plantes pour payer euh... pour aller le caméléon en fait le but c'est de recréer le biotope parfait donc euh... ce qui est assez difficile à... à... donc à accomplir c'est pour ça que vous dépenserez plus ou moins d'argent dans les matériaux après une question assez insolite on ne s'y attendait pas forcément euh... quel est le premier article pour reptiles que nous avons acheté ? donc pour ma part une petite anecdote euh... quand j'ai commencé ma préoccupation c'était la... la chaleur euh... enfin je ne sais pas pourquoi mais c'était la température donc euh... j'ai acheté comme premier article un thermomètre euh... de chez ExoTerra avec euh... aiguille donc voilà premier article moi je ne me souviens plus très bien puisque euh... tout... j'ai presque rien acheté pour mon temps pour mon temps j'ai presque rien acheté puisque mon frère avait déjà tout donc il m'a refourgué du matos et donc j'ai... je ne me souviens pas vraiment plus mais ça devait être euh... un peu comme toi un thermomètre un thermomètre quelque chose d'assez basique et d'indispensable ou alors une pince peut-être ouais c'est plus possible euh... ensuite combien dépenses-tu par mois pour la nourriture du caméléon donc euh... je ne sais pas vraiment euh... une boîte de... parce qu'il faut savoir que j'achète des boîtes de 250 grilles j'en achète euh... une par mois à peu près non plus deux ou trois plus deux ou trois par mois donc je dirais qu'un caméléon sachant que les Pogonas sont des émoisses et voraces je pense qu'un caméléon mange à lui tout seul par mois une boîte de 250 grillons voire plus donc ça fait aux alentours pour moi de... je paye à peu près 15 euros par mois pour euh... le caméléon donc voilà ensuite euh... quels reptiles pour la suite donc euh... pour ma part je pense que je vais rester sur les Gécolopards à voir... je ne sais pas encore Gécolopards parce que je vais commencer les reproductions donc j'ai commencé euh... à mettre le processus en place je vous ferai des vidéos là dessus il n'y a pas de soucis donc je pense que je vais rester sur Gécolopards pour bien me spécialiser après euh... à revoir j'en vais avoir euh... donc moi il y a beaucoup de reptiles que j'aimerais avoir donc par manque de place je le fais pas il faut aussi prendre en compte le gardien thermique donc j'aimerais avoir un caméléon euh... de... un caméléon jacksoni euh... donc ça c'est très... donc les températures sont très euh... strictes et il faut les respecter j'aimerais aussi avoir un racodactus iliatus mais euh... les températures il faut faire attention car elles ne montent pas excessivement euh... je vais peut-être faire l'acquisition donc comme je vous ai dit je vais peut-être revendre mes pauvres navites cèpes euh... mais... ça me fait un grand pas sur mon coeur parce que c'était mes premiers années... enfin... ma femelle était ma première... mon premier reptile donc euh... je vais voir et si je les revends je passerai sur une crontafitus colaris parce que c'est vraiment une espèce qui m'intrigue beaucoup mon frère en avait mais j'ai beaucoup euh... j'ai beaucoup d'espèces très intéressantes donc euh... à voir ensuite euh... à voir quelle sorte de varan aimez-vous et conseillez-vous ? euh... donc euh... bah moi j'ai déjà dit j'aime beaucoup le varan émeraude euh... et moi ce serait plus varan des savannes ou varan clépineuse donc pour les débutants je pense plutôt euh... varan des savannes c'est très difficile à maintenir mais c'est assez gros ouais c'est ça l'inconvénient du varan c'est que dans tous les cas ce sera plus d'un mètre je pense pas tous le varan... justement le varan a queue épineuse et bien pour débuter puisqu'il est assez facile à maintenir et fait 60 cm à peu près à taille adulte donc voilà l'espèce est assez grosse euh... on nous a demandé nos projets d'avenir donc on va considérer cette question dans l'île scolaire et pour le reptilenco donc pour reptilenco on va continuer les vidéos avec euh... je pense à un rythme plus soutenu donc euh... on va dire... bon on va pas s'avancer trop parce qu'on a fait pas mal de promesses déjà ouais... on va dire à mon avis une vidéo toutes les deux semaines à peu près en alternant en essayant de se voir plus parce qu'on va pouvoir euh... ensuite euh... pour projet scolaire pour moi déjà ce serait passer en terminale S donc euh... ça on verra et ensuite avoir le bac pour pouvoir euh... peut-être bah bac avec mention ce serait intéressant pour le métier plus tard donc moi pareil que Théo ce qui était... après j'aimerais beaucoup devenir vétérinaire donc en métier rêvé mais bon ça j'espère pas d'autres questions je vais essayer vraiment de... de bien beaucoup travailler etc... mais c'est assez dur donc je verrai vraiment euh... à la sortie du bac enfin j'ai vraiment pas d'autres idées à part ça de ce que je pourrais faire et euh... donc à voir ouais parce qu'on nous a demandé aussi hein... le métier de rêve pour nous donc pour moi ce serait de faire ostéopathe donc rien à voir avec les reptiles mais c'est une autre passion que j'ai depuis un bon bout de temps donc euh... devenir ostéopathe et bien sûr comme il vous l'a dit vétérinaire et euh... dernière question pour finir euh... avez-vous d'autres animaux de compagnie ? donc euh... comme vous avez pu le voir précédemment dans la vidéo il y a un autre énergumène qui est venu vous embêter euh... présentation ah oui ! donc moi ce sont mes autres animaux que vous voyez donc j'ai aussi un autre chat mais euh... voilà un des deux donc euh... c'est une femelle assez cool elle se laisse plutôt faire euh... elle est assez... bon pas trop gentille avec les autres mais avec moi ça va aller plutôt gentil donc euh... voilà sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo merci à tous les abonnés continuez à aimer euh... euh... la page Facebook à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne donc euh... merci beaucoup et donc on se retrouve pour euh... de prochaines aventures à bientôt ! à bientôt !